Deuxième jour de compétition pour la Baja d'Aubusson. Après les trois spéciales à l'aide hier, trois spéciales retour aujourd'hui, où les équipages se sont lâchés sous le soleil. Anaïc Demars au volant, Philippe Dupont au roadbook et dans le rôle du turbo, Jean-Pierre Savary. Pas d'erreur, le pilote est bien assis à droite et il a le sourire du vainqueur. Car ironie du sort, c'est Hugh Haynes, un pilote anglais qui a remporté cette première Baja française sur ce bowler numéro 4 au côté de Matthew Lister, un équipage d'outre-manche parfaitement rodé à ce type de terrain. J'ai eu la possibilité hier, puisque je partais devant l'anglais de tête, de me faire doubler par lui et vraiment, il est très fort avec cette voiture qui est vraiment très très bien adaptée. Et on n'arrivait pas à le suivre, à moins de prendre des risques. Donc on est déjà un petit peu sorti de la piste, deux, trois fois gentiment. Ça s'est bien passé, on a une voiture qui est encore intacte, donc on ne prendra pas des risques au-delà. Et oui, ces pistes-là ne font pas de cadeaux. Bourbiers et ornières sont autant de pièges pour les pilotes sur les 6800 hectares de cette base militaire d'ordinaire fermée au public et où s'entraînent les chars de l'armée. Ah c'est étonnant, oui, c'est vrai qu'on n'a pas idée qu'en France on puisse trouver une boue comme ça au milieu d'un terrain militaire. Non, c'est bien, c'est vrai que c'est bien pour la discipline d'avoir une épreuve comme ça. Au total, seuls 30 équipages sur les 45 inscrits au départ ont réussi à avaler les 400 km de spécial de la compétition. Mais la Baja à la française les a d'ores et déjà conquis. Il y a 45 voitures cette année, je vous assure qu'il y en aura 100 l'année prochaine. Ce sera peut-être plus compliqué à organiser. Mais franchement, on offre, c'est pas parce que je suis participant, mais on offre un beau spectacle. C'est vraiment magique de pouvoir faire ça encore en France. Vu le succès de l'événement, il devrait y avoir une deuxième édition en creuse l'année prochaine. Les organisateurs sont d'ailleurs candidats à la Coupe internationale FIA des Baja tout terrain.